Générique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de A l'Affiche. Le corps a disparu. Personne ici ne sait rien, c'est pas possible. Sexe, mort et humour noir, les frères Larrieu nous proposent une fable rocambolesque dans 21 Nuits avec Paty. Devant la caméra, Isabelle Carré, Karine Viard et André Dussolier. Bien sûr que je vais la chercher, cette gamine. Combien de temps ça va durer ? Le cinéma pour se changer les idées mais aussi pour prendre du recul sur la réalité. Cette semaine sur les écrans, Les Cowboys, un film sur la radicalisation islamiste. Avec Nelson Mandela, il fait partie des personnalités mythiques du continent africain. Un documentaire revient sur le destin de Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987. Pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors on va commencer avec un film aussi réjouissant que déstabilisant. Une héroïne prénommée Caroline qui rappelle étrangement la Alice au pays des merveilles de Lewis Carole. On est dans une sorte de rêve éveillé, parfois cauchemardesque, parfois fantastique. En tout cas, c'est toujours drôle. 21 Nuits avec Paty, avec Isabelle Carré, André Dussolier et une Karine Viard, on peut le dire, particulièrement en forme. Oui, vous avez raison de la comparer un peu à Alice au pays des merveilles. On entre dans ce film un peu comme l'héroïne. On ne sait pas vraiment où on met les pieds. Alors Caroline, c'est Isabelle Carré. Elle débarque de Paris et elle arrive dans le sud de la France, dans une belle maison, une belle villa au perché dans les montagnes. Sa mère vient de mourir. Elle doit veiller le corps et surtout organiser l'enterrement. Problème, le corps disparaît. C'est sûr. Un nécrophile sévit dans la région. Alors, sur sa route, elle va rencontrer des personnages jouants en couleurs. Elle va rencontrer une naffomane totalement décomplexée, incarnée par Karine Viard. Les dialogues sont savoureux. Ah, les dialogues sont savoureux. Elle est vraiment sur le fruit, Karine Viard. Il y a un pervers qui est joué par Dominic Avan. Ou encore, le sosie d'un écrivain célèbre. Je ne dévolerai pas ici de qui il s'agit. Campé par André Dussolier. C'est bizarre et c'est ça qui est bien. Regardez. Le corps de ma mère a disparu cette nuit. Il s'agissait d'un nécrophile. Ce genre de monstre existe bien. C'est quoi un nécro... truc ? Il y a des fous qui peuvent faire l'amour qu'à des mortes. Ça me rend malade ! Moi, je trouve ça assez flatteur d'être encore désiré quand on est morte. J'en ai dit, je ne peux pas imaginer ! Allez, Jean ! On va le trouver, ce monstre ? Il peut être un télo et très cochon, non ? C'est un fait. Comment peut-on jouir de la vulnérabilité absolue d'une femme synchro-malade ? Ne sois pas jaloux, Jean. Alors, le film est signé des frères Larrieu. Ils ne sont évidemment pas inconnus. D'ailleurs, ils adorent dérouter leurs spectateurs. Oui, alors, Arnaud et Jean-Marie Larrieu, ils ont toujours fait route commune. Ils sont nés à Lourdes. Alors, vous voyez ça comme un signe, peut-être du destin, j'en sais rien. Bref, on peut dire que c'est un peu nos frères Cohen à nous. C'est-à-dire qu'ils aiment bien manier les genres et un peu les retravailler par l'absurde. Alors, on se souvient, par exemple, de l'amour est un crime parfait. C'est ce thriller comico noir avec Mathieu Amalric et Maïwen. Ou encore l'incroyable Les Derniers Jours du Monde, qui était une espèce de film post-apocalyptique franchouillard, avec des moyens restreints, mais qui faisait quasiment penser, par moment, je dis bien par moment, à un film hollywoodien. Voilà, c'était Les Derniers Jours du Monde. Alors, avec ses 21 nuits avec Patti, il pousse encore un peu plus ce décalage, plutôt ce télescopage. Alors, je disais, ça mélange les genres. On entre, on se dit, tiens, ça va être une espèce de film sur le deuil. Puis après, ça devient une espèce de thriller. Puis après, ça devient fantastique. Les spectres reviennent à la vie. Alors, il faut le dire, ça se passe l'été dans une belle maison, je l'ai dit, en préambule. Par ces temps un peu chahutés, ça fait quand même du bien d'être dans un endroit presque paradisiaque. Voilà, et puis une dernière chose, on l'a dit quand même, mais Karine Villard a, obtient avec ce film, c'est l'apathie du titre, son rôle le plus drôle à ce jour, c'est dire. Et c'est vrai qu'elle est très, très drôle dans le film. Et c'est une belle ode au plaisir de la vie qui, vous l'avez dit, fait du bien en ce moment. Alors, on peut se divertir au cinéma, mais parfois, en effet, les films sont rattrapés par la réalité. On vous parlait du report de la sortie de Made in France la semaine dernière, car le film était trop proche des récents attentats à Paris. Le film qui suit est bel et bien sur nos écrans cette semaine. Les Cowboys, premier long-métrage de Thomas Bideguin. François Damien s'y incarne un père désespéré, alors que sa fille est partie faire le djihad. Alain et sa famille aiment la musique country et les tenues de cowboys. Chaque année, ils se retrouvent avec leurs amis pour chanter, rire et danser. Mais un jour, la fête finit mal. Tu sais où elle est, Kelly ? Elle est allée voir Ahmed, sûrement. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est qui, ça ? C'est son copain. Si tu es dans la chambre de ma fille, je te dis que c'est ton fils qui les lui a donné. Ça vient de qui ? Ça veut dire quoi ? À 16 ans, Kelly est parti faire le djihad. Dans les années 90, les jeunes s'entraînent non pas en Syrie, mais au Pakistan. Je l'ai, c'était... C'était il y a 20 ans. Mais l'histoire se répète. Et ça t'a servi à quoi ? Il y a des nouveaux, il faut y aller. Pour nous, le djihad était une chose des années 90, de cette époque-là. C'était un film d'époque. Et puis, pendant qu'on écrivait le scénario, voilà, on a commencé à lire. Il y a eu, l'État islamique a surgi. On a commencé à lire des témoignages, des témoignages de parents. Et puis, qui racontaient des scènes, des scènes qu'on avait écrites, nous, un an avant. C'était bouleversant. C'est Kelly. Ce film est l'histoire d'un père en quête de sa fille. Puis d'un frère, de sa soeur, une quête qui va durer près de 15 ans. De rencontres parfois violentes, en voyages souvent dangereux. On s'intéresse pas à ceux qui partent faire le djihad. On s'intéresse à ceux qui restent, en fait. C'est la famille, au sens large du terme, qui reste. Je sais pas, il faut peut-être lui faire confiance. Tu crois pas qu'elle risque de s'éloigner encore plus si elle sait que tu la cherches ? Bien sûr que je vais la chercher à la 16 ans, c'est une gamine. Il y a eu ces attentats qui sont terribles et qui... Voilà, mais je pense que ça change pas grand-chose au film. Parce que c'est un film qui parle de l'ouverture, du pardon, de comment est-ce que d'une génération et d'une autre, on peut pardonner. Pardonner, même si l'on ne peut pas oublier. Ce film est une leçon de courage et d'amour qui résonne encore plus fort aujourd'hui. Alors, au-delà de son actualité, qu'est-ce que vous avez pensé de ces cow-boys, Thomas ? C'est un film très, très, très ambitieux. Déjà, on l'a dit, le reportage Le Monde, sur plus de 15 ans, cette traque. Donc, il y a beaucoup d'ellipses dans le film. Et aussi, le personnage principal change en plein milieu du récit. C'est-à-dire, on suit d'abord le père, qui est campé par François Damien. Et ensuite, c'est le fils de celui-ci, qui est joué par un nouveau venu, un comédien franco-britannique qui s'appelle Fingan Oldfield, on l'a vu dans le reportage. C'est lui, après, qui prend en main, si je puis dire, le récit. Alors, je disais ambitieux, c'est pas vraiment hasard, puisque c'est le premier long-métrage de cinéaste de Thomas Bidguin. Thomas Bidguin, c'est le complice d'écriture de Jacques Audiard, tout de même. Alors, c'est ambitieux, peut-être un peu trop. C'est-à-dire que le récit peine à se déployer. Il reste vraiment un peu fermé sur lui-même, ce film. Et du coup, on reste un peu presque frustré à force de retenue. C'est un peu dommage. Il n'empêche, je le disais, très ambitieux, François Damien dans un rôle très sombre et vraiment très bon. Et puis, c'est le premier film de Thomas Bidguin à suivre, peut-être. Ah, évidemment, à suivre. Les suivants seront meilleurs. Alors, changement d'époque et d'horizon avec ce portrait du capitaine Thomas Sankara, président aussi charismatique, idéaliste du Burkina Faso de 1983 à 1987. Alors, ce documentaire signé du Suisse Christophe Collin vous a emballé, Thomas. Oui, m'a emballé parce que le réalisateur Christophe Collin a eu la bonne idée d'exploiter intelligemment les images d'archives de Thomas Sankara. C'est-à-dire qu'on est loin des documentaires à l'anglo-saxonne avec beaucoup de montage, beaucoup de voix off. Non, c'est vraiment la parole à ce personnage extrêmement charismatique, un idéaliste, un révolutionnaire. Rappelons que Thomas Sankara était un militaire, qu'il a été président du Burkina Faso. C'est lui qui a donné le nom au pays, d'ailleurs. Exactement, il s'appelait La Haute Volta. De 1983 à 1987, date de son assassinat, pardon, lors d'un coup d'État qui amène son ancien allié, Blesse Campaoré, à la tête du pays. Alors c'était effectivement un personnage doté d'un charisme incroyable et c'est ça, finalement, qui permet, ces archives permettent de révéler ça. On n'a pas besoin de commentaires, on le voit juste à l'image et on se rend compte que, voilà, ce type était incroyable. On le voit à côté de François Mitterrand, on le voit aussi à l'ONU en train de plaider pour la suppression, purement et simplement, de la dette africaine. Donc quelqu'un qui avait des idées fortes et qui les partageait à travers le monde. Il a relevé, d'une certaine manière, et son pays et l'Afrique. Voilà, donc c'est, disons-le aussi, ce film sort dans un climat particulier, en tout cas politiquement au Burkina Faso, puisque un coup d'État en septembre dernier a repoussé les élections présidentielles du pays. Oui, les élections qui auront lieu ce dimanche au Burkina. Alors on passe de la sobriété de ce documentaire à Hollywood qui, on le sait, raffole des transformations spectaculaires. Et cette fois, c'est Johnny Depp qui s'y colle, méconnaissable dans Strictly Criminal, de Scott Cooper. C'est plutôt réussi, à part. Oui, c'est plutôt réussi, surtout pour la prestation incroyable de Johnny Depp. Alors beaucoup ont cru, dont moi, que Johnny Depp était perdu à la cause de son art, après ses pitreries à répétition en pirate dans la saga des Caraïbes, dont le cinquième d'ailleurs est déjà en boîte. Alors là, on le voit en chef mafieux, pas drôle du tout. Au contraire, il est grimé, on dirait presque un serial killer. Il a pris quelques kilos, là on est loin du sexe symbole. On lui a fait perdre un peu de cheveux, on lui a mis des lunettes. Bref, il incarne un chef mafieux qui a vraiment existé. Il s'appelle James G. Dugler. Il a évolué dans les années 70 à Boston. Aidé par des politiques, mais aussi par un agent du FBI, il est devenu le chef de la mafia locale. Il fait très, très peur de Johnny Depp. Il est vraiment très convaincant, très charismatique. Il fait presque oublier le côté un peu, on va dire, convenu du scénario. C'est vraiment sa prestation qui finalement attire toute l'attention de ce film. Film réalisé par Scott Cooper, qui est comédien, mais aussi réalisateur. Il avait fait Crazy Heart. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur le country qui avait bien marché. Je crois même obtenu un Oscar à Hollywood. Bref, voilà. Johnny Depp revient comme on l'aime. Et ça fait du bien. Et c'est bien. Et ça fait du bien. Vive Johnny Depp. Bon, merci beaucoup Thomas. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour d'autres actualités cinéma. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de ce Johnny Depp méconnaissable dans Strictly Criminal. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Jimmy, C'était vraiment 10 ans. C'est génial d'avoir vous en la maison, son.